Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu. Nous parlons toujours de la succession à la tête des Lyons de l'Ontable. Succession de Rigoberts-Ombana. Et un nom qui est évoqué et qui revient de plus en plus depuis quelques semaines déjà, c'est celui de l'ancien sélectionneur des Lyons de l'Ontable du Cameroun, Hugo Brousseux. Lui qui est actuellement avec l'Afrique du Sud. Il est à la tête de cette sélection depuis 2021. Et nous parlons de cette succession-là ou alors de ce nom-là qui est évoqué avec Yannick Rénaud. Bonsoir Yannick Rénaud. Bonsoir mon cher Yannick et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Média. Hugo Brousse, prochain sélectionneur des Lyons de l'Ontable du Cameroun. C'est l'information qui fait la une en ce moment. Oui, Hugo Brousse serait pourquoi pas un profil idéal, intéressant pour les Lyons. Et c'est également, il fait partie de ces noms cités-là qui se sont déjà passés à la tête des Lyons de l'Ontable du Cameroun. Comme celui de Tony Konsecao. Alors lui, pour le coup, c'est un sélectionneur qui nous a offert, qui nous a fait gagner une Cannes en 2017. Alors que nous étions annoncés comme, on va dire, toccards de cette compétition. On n'avait pas les arbres nécessaires pour aller, pour les citer comme favoris de cette compétition. Hugo Brousse, c'est également un entraîneur qui, à la récente Cannes, la récente Coupe d'Afrique des Nations, a fait un gros boulot avec l'Afrique du Sud qu'il a amené jusqu'en demi-finale de la Cannes. Et il est sorti face au Nigeria, c'était un tir au but, ça on s'en souvient. Après avoir, on a envie de dire, pratiquement dominé, il fait peur. Il fait peur donc à ce Nigeria-là qui, finalement, est allé affronter la Côte d'Ivoire. Il a eu un parcours assez intéressant aussi. Parce qu'il faut dire que son parcours, cette Cannes ivoirienne, aura été d'un plus intéressant. Une belle campagne en face de Poules, deuxième position, voilà. Ensuite, derrière le Mali, deuxième position derrière le Mali. Et puis ensuite, il y a ce huitième de finale face au Maroc, annoncé comme archi-favori. Deux buts à zéro, tout de même, deux buts à zéro, dans ce somptueux coufran de, je crois, Moko Hena. Avec ce pénalité raté de Hakimi, qui aurait pu égaliser, je crois, en première mi-temps. Donc, Hugo Brunss, il amène cette équipe-là en quart de finale. Et puis, ils arrivent en demi-finale et ils disposent, cette fois-là, du Nigeria. Non, pas du Nigeria, parce que le Nigeria, le Nigeria, oui, oui, en demi-finale plutôt, ils sont sortis par le Nigeria. Voilà, justement, ils sont sortis par le Nigeria. Mais là, c'est au tir au but. La phase précédente, c'était le cap vert, parce qu'il y avait un tir au but. Et le gardien avait arrêté quatre pénaltis. Alors, cette équipe n'encaissait pas trop de buts, il faut le dire. Une équipe assez bien équilibrée, une équipe assez bien équilibrée qui, même lors du match de la troisième place, s'est imposée au tir au but face à la RDC. C'était, je crois, le troisième but encaissé dans cette canne par cette équipe. Ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts, parce que quand ils affrontent le Nigeria, ils sont à deux buts encaissés seulement, pendant que le Nigeria est à un but encaissé. Donc, c'est une équipe, Hugo Grousse, qui a fait un bon boulot à ce niveau-là. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'ils réussissent ce travail pour une deuxième fois, il faut le dire, avec des joueurs qui n'ont pas un certain nom. Des joueurs qui ne sont pas dans les grands clubs européens. 90% locaux. Ou 98% même. Voilà, donc des joueurs, entre guillemets, une fois de plus, des non-aimes. Parce qu'il faut rappeler qu'en 2017, lorsque le Cameroun allait à la canne gabonaise, qu'est-ce que les journalistes, qu'est-ce que les médias n'avaient pas dit ? Que ce sont des non-aimes. D'ailleurs, si je demande à quelques abonnés, là, demain, c'était juste trois, non ? Au-delà d'Abouaka Vincent, de Bassogog, d'André... Ben Bassogog, à cette période, il était un non-aime. Il était un non-aime, voilà. Fabrice Ondo, à cette époque, il était un non-aime. On avait t'écu dans la défense, on avait un gandu, c'était des non-aimes. On ne les connaissait pas. Et on se posait la question de savoir pourquoi est-ce que Hugo Brousse avait choisi de digitaliser, par exemple, un n'a accepté qu'un a deux, au détriment de Koulou, qui était sur le banc, qui était vice-capitaine. Tupo Mouti, la paix. Tupo Mouti avait refusé de venir. Oui, en 2017. Et Hugo Brousse s'était dit, écoutez, on va faire sans lui, ce n'est pas un problème. Bon, là, c'est l'information qui est officielle, mais son père a dit, en 2017, c'est différent. Ce qu'on retient, c'est que Tupo n'était pas venu. N'était pas là en 2017, voilà. Tupo Mouti qui n'était pas là non plus. Voilà, donc, avec cette équipe-là, et puis Avocat Vincent qui le met sur le banc. C'est plutôt Avocat Vincent qui était sur le banc. C'est-à-dire que vous voyez, un jour, de la carré d'Avocat Vincent, vous avez un Hugo Brousse qui choisit de digitaliser Jacques Zoua. Et, comment on l'appelle, Jacques Zoua et puis ceux, cet avant-centre qui, vous voyez, le nom même échappe. Parce que c'était, je ne sais pas, un gros nom, un nom, c'est pas non. Moukandjo. Mdip Tambe. Mdip Tambe. Voilà, on a Mdip Tambe en 2017. Mdip Tambe qui se sent à l'attaque. Moukandjo est juste sur le côté. Donc, vous voyez, il est capitaine. Il est capitaine parce que le Gogloss, voilà, on a préféré deux capitaines à Moukandjo. Alors qu'Avocat Vincent et Nicolas Brousse sont dans cette équipe. Donc, c'est un homme au faux caractère. C'est un homme qui sait faire les choix. C'est un homme qui, au vu de ce qu'on a observé avec les Lyons, sait inculquer sa philosophie de jeu. Et sait faire respecter sa philosophie de jeu. C'est-à-dire que quand il vous dit « jouez comme ça », il vient à ce que vous jouez comme ça et pas autrement. Donc, il y a ce côté-là aussi. C'est quand vous voyez les équipes de Hugo Brousse jouer, c'est Hugo Brousse qui est en train de jouer. Il sait transmettre ses principes et ses valeurs à ses joueurs. C'est encore vu avec l'équipe d'Afrique du Sud qui, comme je l'ai rappelé, pas d'effectifs évidemment. Des joueurs locaux de Orlando Pirates, de Mamelo Dissondance, etc. Donc, peu de joueurs qui évoluent en Europe, peu de gros noms. Mais, vous voyez, cette équipe nous a présenté une solidité défensive et un bon collectif. Parce que c'est important pour un entraîneur de réussir à faire jouer une équipe, réussir à fédérer une équipe. Et c'est là où on connaît la puissance et la grandeur et la force d'un entraîneur. Se faire respecter par son groupe, se faire respecter par son équipe, respecter que son équipe respecte son principe de jeu et respecte ses consignes. Donc, je crois que ce serait un choix plutôt pas mal. Hugo Brousse, pourquoi pas le choix idéal. Entre 2016 et 2017, Hugo Brousse était à la tête de l'équipe nationale du Cameroun. Et avec lui, le Cameroun a fait 10 victoires, 9 matchs nuls et 6 défaites. Résultat, une Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, il évolue avec l'Afrique du Sud. Tu l'as dit, on l'a vu, on a vu son parcours lors de la dernière Coupe d'Afrique. Et lors d'une interview accordée à nos confrères de Seafoot, Hugo Brousse disait d'ailleurs que Samoleto veut bien faire. Mais Samoleto devrait un peu déléguer le travail. Est-ce que tu penses que si Hugo Brousse prend la tête de cette équipe-là, on n'aura pas le même problème qu'on a eu avec Hugo Berson ? Ou alors, on n'aura pas les mêmes accusations qu'on a eu avec lorsque Hugo Berson était manager de cette équipe-là ? Il y a de l'ingérence, il y a des coups de fil, il y a des interventions externes pour donner des ordres ou alors un schéma de jeu précis. Ce que je vais déjà dire, c'est que Hugo Brousse est une grande gueule. C'est une grande gueule. Alors avec lui, vous êtes sûr que si vous faites des choses, il ne va pas garder ça dans son ventre. Son ventre n'est pas le magasin, comme on dit. On se rappelle des conférences de presse amusinantes et étonnantes de Hugo Brousse. En conférence de presse, vous avez un entraîneur qui vous dévoile des coulisses de ce qui s'est mal passé pendant les séjours des Lyons, avant des matchs importants, les problèmes d'intendance, les problèmes d'avion, de billets d'avion, les problèmes d'hôtels, des problèmes de nourriture dans les hôtels. Donc c'est un monsieur qui ne garde pas ce type de choses-là pour lui. Vous êtes sûr que pendant qu'il est entraîneur des Lyons, s'il y a ce type d'ingérence-là, il viendra en conférence de presse amusinantes. C'est ça, il vient à vous dire, j'ai été appelé par le ministre ou par le président de la fédération et je lui ai dit d'aller se faire foutre. Et c'est une grande gueule. C'est déjà arrivé. Et ça a commencé à gêner beaucoup de personnes. Tandis que c'est l'une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, Hugo Brousse, on a commencé un peu... On a commencé à nous regarder autrement. Il gênait certaines personnes aussi. Il faut le dire, parce que la raison pour laquelle il est limogé, c'est quoi ? Il n'avait pas réussi à qualifier les Lyons pour la Coupe du Monde en 2018. Je crois que c'est ça. Il n'avait pas réussi à qualifier les Lyons pour la Coupe du Monde en 2018. Parce qu'après sa brillante participation à la Coupe d'Afrique en 2017, il faut quand même dire que l'effectif n'aidait pas beaucoup. Ce n'est pas facile de refaire les mêmes exploits à tout moment. Parce que voilà, donc il n'a pas réussi. Les éménateurs qui ont suivi ce dernier pour la Coupe du Monde en 2018, il n'a pas permis, il n'a pas réussi à qualifier les Lyons pour la Coupe du Monde en 2018 qui s'est joué en Russie. sans les Lyons, on s'en souvient, gagné par la France, par l'équipe de France. Et on disait que c'était un Camerounais. Finalement, le Camerounais a gagné parce que Mbappé... Voilà, donc, il y a ce côté-là. Il y a ce côté-là. Mais je dis, c'est quelqu'un qui sait faire imposer son autorité. Ça, il faut compter sur lui. Il faut compter sur lui pour cela. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, lors de la Coupe 2017, d'après certaines sources, au vu de ce qui se passait dans les vestiaires avec les anciennes gloires, avec certaines des anciennes gloires qui venaient donner des consignes aux joueurs, qui venaient dire aux joueurs comment ils devaient jouer. Vous avez quand même des scènes hallucinantes comme ça dans notre football. Vous avez un coach qui donne ses instructions aux joueurs. Vous avez des anciennes gloires qui arrivent, débarquent dans les vestiaires et qui disent aux joueurs, Jacques Zoua, tu ne peux pas jouer comme ça, tu ne peux pas jouer comme avance entre eux qui descendent, tu ne peux pas descendre tout le moment, tu descends, il faut rester dans la course. Mais on l'a aussi vu avec la Côte d'Ivoire où Didier Droba ou encore Yaya Touré pouvaient parler aux joueurs, donner des conseils. Ce sont des conseils sur leur vécu aussi. Écoutez. On l'a même vu avec l'équipe de la Guinée lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Les conseils ne sont pas des consignes. Les consignes ne sont pas des conseils. Je peux dire en avançante quand tu es en face de je ne sais pas pour contrôler pour faire ceci pour faire cela voici comment tu peux faire pour marquer un but. Je ne lui dis pas ne descends plus ne descends plus au milieu de terrain alors que c'est une consigne du coach. Parce que le coach met en place un système où ça peut être un 4-4-2 ou un 4-3-3 où il demande à un attaquant de ne pas être en pointe fixe et être quelqu'un qui le décroche et qui va en contre avec le milieu. Donc, quand vous venez et vous dites ça à un joueur vous lui dites d'ailleurs on ne joue pas comme ça c'est-à-dire on ne joue pas comme ça Là, là, là on parle de qui ? On parle d'une enseignement excellent avançante à son époque aussi. Samuel Eto'o ? Non, pas du tout. Il s'agit de qui ? Il y a des réunions. C'est une enseignement. C'est une enseignement. Pourquoi est-ce qu'il faut que c'était obligé de citer les comptes encore ? Il faut qu'on ait les... Cette enseignement les abonnés qui nous regardent doivent savoir de qui tu parles. Tout le monde n'était pas dans le vestiaire tout le monde n'a pas les mêmes informations que toi. Ils vont faire des recherches. Ils vont faire des recherches. Malheureusement je n'ai pas mon deuxième téléphone devant moi parce que les abonnés ont estimé que j'ai du téléphone. Il ne sait pas bien d'avoir de téléphone. Il faut laisser un téléphone de côté. J'ai laissé de téléphone de côté. Et du coup je n'ai pas l'information. C'est qui l'ancienne gloire ? Est-ce qu'il s'agit de Patrick Beaumont ? Il s'agit de qui ? Les abonnés aimeraient bien savoir parce qu'après ils n'ont pas le même niveau d'information que toi. Bon, en tout cas c'est une ancienne gloire qui avait également un numéro 9. Donc voilà. Donc face à cette situation vous voyez ça peut gêner un tout petit peu le travail de l'entraîneur. Et cette ancienne gloire également a donné des conseils à Clinton Dier et on sait ce qui s'est passé dans la vestiaire avec Clinton Dier au Gabon en 2017. On a eu des informations sur lesquelles il y a eu un débat vif houleux entre Clinton Dier et cette ancienne gloire. Alors ce qui aurait amené d'après nos informations d'après certaines sources amener Hugo Bruce à demander aux autorités de ne plus permettre trop de visites là trop d'intrusion dans les vestiaires vraiment que chacun il veut faire son travail laissez-moi faire mon boulot parce que c'est à moi de parler aux joueurs et tout ça voilà et Hugo Bruce a mis entre je veux dire il a installé une sorte de mur entre les joueurs et l'extérieur. ce n'est que lui qui donne ses excursions ce n'est que lui qui donne les ordres c'est sa philosophie qu'on respecte et du coup on a vu ce que ça a donné il faut rappeler il faut rappeler que le Cameroun parce qu'en ce moment c'était la Cam qui était encore 16 16 équipes le Cameroun en 2017 en quart de finale s'impose face au Sénégal en quart de finale tir en but ça du manier rate son pénalty on doit qu'il a raté le pénalty aussi il en a été je crois peut-être deux à ce moment-là il faut rappeler que le Cameroun dispose aussi du Ghana dans cette même canne oui donc le Cameroun en finale affronte l'Egypte l'Egypte mène par un 2 à 0 il y a l'égalisation de Nicolas Nkolo qui sort du banc parce qu'il y a cette blessure de Teke qui a été remplacée en cours de match en dehors de premier mi-temps Nicolas Nkolo qui suit un coup de tel rageur met le ballon dans les filets Abrakan Vincent qui vient du banc de touche où il avait été installé par Hugo Mous qui a préféré jouer avec Jacques Zoua et Dibtabe et Moukadjo donc devant il vient et il marque son but on se rappelle ce magnifique sombrero sur Ahmed et Gazi et cette frappe ça fait 2 buts à 1 devant Mohamed Salah et qu'on sort donc ça c'est Hugo Brousse ça c'est Hugo Brousse donc c'est des grosses performances à mettre sur l'actif et c'est des matchs où tu te dis c'est l'entraîneur c'est l'entraîneur qui joue là-bas c'est lui c'est son travail son coaching ce n'est pas le fruit du hasard parce que quand vous avez une équipe dont vous êtes d'accord de reconnaître que c'est une équipe qui n'a pas un certain niveau un certain standing mais qui fait des résultats et qui dans des matchs produit un certain contenu et avec une certaine rigueur vous vous dites ça c'est le travail du coach donc mais est-ce qu'avec le contexte actuel de l'équipe nationale du Cameroun Hugo Brousse pourrait s'en sortir est-ce qu'il aura la possibilité de mettre sur pied son travail est-ce qu'il aura la possibilité de développer je vais dire quoi de développer cette équipe-là de développer son système de jeu bon Hugo Brousse ce qui me pousse à m'interroger sur la possibilité effective réelle qu'il soit encore entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun c'est justement sa déclaration on s'est rappelé qu'il a fait des déclarations quand c'est au micro de nos confrères de Céfoot il a fait des déclarations très 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 incandescentes sur sur le président de l'Afrique à foot est-ce qu'avec ce type de déclaration il pourra facilement mais il se dit que ce n'est pas l'Afrique à foot qui soit à la baguette pour qu'il soit le sélectionneur des lions donc si c'est si c'est le ministère des sports c'est possible que ça se fasse oui ça peut ça peut se faire ça peut se faire maintenant écoutez finalement il faut qu'on nous dise qui choisit qui recule le coach ça a répondu à cette question ben oui il a dit que c'est la fédération camerounaise de football qui va faire la short list à proposer au président de la république qui lui fera le choix parmi les trois personnes qu'ils auront ils auront au préalable désigné la liste avec Hugo Bross et Konsecao c'est pas la FECAFONT c'est peut-être le feu de paille le ministère de l'espoir elle n'est pas attribuée à la FECAFONT et on se rappelle moi j'aime bien revenir dans l'histoire parce qu'il y a quelques années pendant que la FECAFONT se tuait à faire des short list à faire des entretiens avec des entraîneurs à faire des appels à candidatures on nous a sorti un nom qui ne faisait pas partie de la short list qui ne faisait même pas partie de la grande liste déjà c'est-à-dire que alors quand on dit short list c'est parce qu'il y a eu une première liste plus générale plus stoffée au départ peut-être une dizaine une vingtaine de personnes de nom et par la suite la short list c'est quand on a épuré la liste c'est-à-dire qu'on a déjà enlevé on a déjà zappé telle telle une équation pour qui telle bye bye ne correspond pas bye bye et là on retient peut-être cinq ou trois noms et on dit voici la short list donc c'est sur cette liste-là voici finalement ceux qui après analysent minutieuse des détails correspondent à ce que nous voulons mais nous hésitons parce que celui-ci demande 50 millions celui-ci demande 40 millions celui-ci demande 70 millions mais il est très fort on fait comment c'est le président qui peut oh avec ça il y a quelques années on a plutôt eu un nom qui sortait de nulle part c'est-à-dire que le ministère nous a proposé un nom qui ne faisait pas partie de la short list de la fédération donc est-ce qu'on se dirige vers ce genre de choses-là on verra bien parce qu'on ne peut rien entendre quand on voit il y a tellement de choses tellement d'histoire mais de l'autre côté aussi est-ce que l'Afrique du Sud laissera partir Gombrose après le magnifique travail qu'il a fait de ce côté c'est une question aussi qu'on doit se poser oui c'est une question d'autant plus intéressante parce qu'il y a des éliminateurs pour la Coupe du Monde en 2026 l'Afrique du Sud ça fait longtemps qu'ils n'ont pas disputé un groupe du monde c'est sûr peut-être important également de participer à un groupe du monde mais maintenant vous avez des entraîneurs quand il faut actes de candidature pour entraîner tel ou tel pays il y a généralement l'aspect sportif mais aussi financier qui entre en jeu il y a des sélections il y a des pays pour lesquels on donnerait tout pour entraîner donc on se rappelle Hervé Renard bon c'était une parenthèse on va peut-être revenir sur cette candidature là aussi sur son nom pardon là aussi mais on a vu qu'Hervé Renard était d'accord il était prêt à entraîner la Côte d'Ivoire dans la Cannes la NUT était le refus le désaccord de la Fédération française de football donc c'est ça c'est les défis c'est les challenges ils sont nuls par des challenges ces entraîneurs ils sont motivés par des challenges des défis sportifs Hugo Brousse en deux Cannes qu'il a disputé avec deux équipes différentes c'est une finale remportée et c'est une demi-finale c'est-à-dire 2017 et 2023 c'est une Cannes c'est une finale remportée avec le Cameroun et une troisième place en 2023 et une troisième place en 2023 donc il peut se dire je peux encore gagner une Cannes avec le Cameroun c'est bien possible j'ai tant que avec l'Afrique il y a des gens qui vous disent qui vous ont dit par le passé que donnez-moi l'effectif là du Cameroun et je gagne la coupe du monde il y en a qui l'ont dit il y a des grandes questions qui ont dit ça à ce moment-là peut-être qu'ils étaient intéressés par l'équipe il fallait bien dégocier vous avez cru il fallait bien dégocier donc ce n'est pas impossible vous savez comme je dis souvent c'est quelque chose ces choses-là ça s'est impossible jusqu'à ce que les accords soient publiés soient rendus publiques voilà soient officialisés pour l'instant on a toujours l'impression que tel n'est pas intéressé tel il a encore un contrat de tel nombre d'années il ne peut pas voilà il ne peut pas laisser tomber telle équipe pour l'autre donc attendons de voir mais je pense que Hugo Boss c'est un très bon profil en termes de choix tactique de technique de stratégie mais surtout de karaté parce qu'une équipe comme celle des Lyons a besoin d'un homme de karaté un homme qui peut dire un joueur comme il avait dit à l'époque Bassogog se contrôle moi je faisais ça mieux que lui et puis voilà il peut souvent l'expliquer comme ça au vif c'est-à-dire que le joueur a souvent besoin de voir qu'un entraîneur a du charisme et ne vient pas comment dire ça se mettre à genoux face à lui ne rampe pas devant lui parce qu'il y a des entraîneurs ils rampent devant les joueurs ils sont impressionnés par les joueurs justement quelques-uns des abonnés rappelaient que Dominique en France il n'y avait pas de charisme mais ça c'était après ça c'était en 2010 il y avait justement il y avait trop de joueurs qui avaient des faux karaté Patrice Ivoire c'était un joueur qui avait un faux karaté Nicolas Nelka Nicolas Nelka c'était un garçon c'est un faux karaté par le passé d'ailleurs il n'a pas été appelé à l'équipe de France parce qu'il y a toujours cette affaire de karaté là donc il n'était pas à l'équipe de France en 2098 pardon et puis en 2002 il n'a pas été appelé donc et pourtant il avait le potentiel donc il y a ce côté-là aussi Hugo Brousse pourrait faire l'affaire dans tous les cas ce n'est pas encore officiel ce sont des stuputations on en parle un peu de partout Hugo Brousse qui pourrait revenir sur le banc des Lyons de l'Ontable du Cameroun pour mener cette équipe-là pourquoi pas à la Coupe du Monde de 2026 on reviendra avec la suite de cette information et pourquoi pas dans les prochains jours le nom du sélectionneur de l'équipe nationale des Lyons de l'Ontable du Cameroun merci Yannick Réno merci mon cher Réno juste rappeler que Hugo Brousse a déjà battu le calvaire c'était la Coupe d'Afrique récemment et donc si on veut battre le calvaire pendant ce sélectionneur il sait comment battre le calvaire donc on pourrait lui faire confiance aussi pour le banc juste pour rien merci à tous d'avoir regardé la vidéo mettez vos propres envies en commentaire que pensez-vous du Hugo Brousse à la tête des Lyons dans l'Ontable du Cameroun liker la vidéo et si vous êtes nouveau abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite au revoir merci à tous d'avoir regardé la vidéo